Notre aînée c'est Emmerich. Emmerich ça veut dire maison du roi. C'est un prénom qu'on a choisi parce qu'on l'aimait bien, on le trouvait joli. Et puis on a regardé la vie de Saint-Emerich et elle nous plaisait beaucoup. Ensuite est arrivé notre Foucault. Foucault c'est peuple courageux. C'est une personne au tempérament très entier. D'ailleurs notre Foucault a un peu pris du caractère de Charles de Foucault. Il a aussi un tempérament très très entier. Parfois c'est vrai on a l'impression que les Saint-Patrons qu'on a choisis ont comme un peu une influence sur les tempéraments de nos enfants. Après deux garçons, j'ai appris qu'on attendait un troisième garçon. Guilhem ça veut dire bouclier à viser. C'est amusant parce que Guilhem a ce côté aussi bagarreur comme ses frères mais aussi très doux et très intérieur. Et puis ensuite est arrivé notre Montfort. Montfort, c'est la montagne fortifiée. Elle est là, regarde la montagne fortifiée là, hop regarde. Avec le peuple courageux quoi. Voilà, ça c'est des prénoms germains en fait. Et puis ensuite est arrivé Bosco. Et Bosco, c'est le petit bois. Merci. 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 Merci.